Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, on est le jeudi 23 janvier 2020, 14h41 heure du Québec. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas encore, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter. Il faut se préparer pour ce qui s'en vient, ce qui s'en vient c'est majeur 2020, c'est l'année qui déclenche tout. C'est ici qu'on va essayer de comprendre ce qui s'en vient, l'ampleur de tout ça et comment on peut se préparer à faire face à tout ça. Il n'y a pas des millions d'outils, le premier c'est la spiritualité, c'est un individu fort, prêt à faire face au pire. Donc soyez toujours à l'écoute des conseils qu'on vous transmet et des enseignements que je vais chercher et que je transmets aussi. Ceci étant dit, il y a un événement étonnamment, encore là ça vient 2020, une année complètement folle, je ferai un résumé tout à l'heure de tout ce qui s'est passé déjà. Une vague d'ondes gravitationnelles frappe la Terre, mais les scientifiques ne savent pas d'où elle vient. Un mystérieux événement cosmique aurait pu étirer et presser notre planète la semaine dernière. Le 14 janvier, les astronomes ont détecté une rafale d'une fraction de seconde d'ondes gravitationnelles, mais les chercheurs ne savent pas d'où vient cette rafale. Une vague d'ondes gravitationnelles a frappé notre planète. L'univers nous surprendra toujours, il pourrait y avoir des événements astronomiques totalement nouveaux qui produisent des ondes gravitationnelles auxquelles nous n'avons pas vraiment pensé. En effet, une étrange explosion d'ondes gravitationnelles de 14 millisecondes a frappé la Terre la semaine dernière et les astronomes n'ont pas encore été en mesure de localiser la source de cet étrange signal provenant de l'espace lointain. Les ondes gravitationnelles peuvent être causées par la collision d'objets massifs, tels que deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons comme indiqué dans une nouvelle publication scientifique. Cependant, ces salves générées par l'impact sont généralement plus longues et se produisent sous la forme d'une série d'ondes dont la fréquence change avec le temps. En revanche, le nouveau signal est une rafale et non une série d'ondes. L'étoile de Betelgeuse a-t-elle subi une explosion de supernova? Non, il est toujours là, juste en gradation, et ce n'est pas une autre supernova, car elle ne se produise dans notre galaxie qu'une fois tous les cent ans. Selon les derniers calculs, le signal semble trop court pour que nous nous attendions de l'effondrement d'une étoile massive, bien que nous n'ayons jamais vu une étoile exploser dans les ondes gravitationnelles auparavant. Enfin, les scientifiques n'ont détecté aucun neutrino que les supernovas sont connus pour libérer. Nous savons que la fusion des étoiles à neutrons produit des ondes qui durent beaucoup plus longtemps, environ 30 secondes. Donc, en revanche, la fusion des trous noirs ressemble à des rafales qui durent quelques secondes, mais encore une fois, les fusions de trous noirs libèrent une série d'ondes qui change de fréquence. Il est également possible que ce signal ne soit que du bruit dans les données du détecteur. Cependant, cette explosion d'ondes gravitationnelles a été trouvée par les trois détecteurs LIGO, un dans l'État de Washington et un en Louisiane et un en Italie. C'est donc un véritable signal. Les astronomes pointent maintenant leur télescope vers cette région dans l'espace pour essayer de localiser la source de la mystérieuse explosion d'ondes gravitationnelles. Pardon, pardon, des informations mystérieuses similaires sur l'espace peuvent être trouvées sur Strange Sound. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est et il ne faudrait pas s'étonner que quelque chose nous arrive du cosmos, quelque chose qui nous arrive de notre système solaire ou de l'extérieur de notre système solaire. On ne sait jamais. C'est immense. On a vu encore aujourd'hui beaucoup d'activités sismiques. Est-ce qu'il y a des liens qui relient ces événements-là? Des étoiles qui sont disparues du ciel, on se rappelle des événements vite-vite, le majeur. Betelgeuse qui aurait explosé, qui serait en train de s'éteindre et plein d'autres anomalies. C'est vraiment, je vais essayer d'y revenir sur tout ce qui s'est passé depuis le début de 2020. C'est hallucinant. Mais je voulais vous partager ça. Une vague d'ondes gravitationnelles frappe la Terre le 14 janvier. C'est tout récent. Est-ce qu'on a des secousses de ça? En tout cas, on a vu une intensification de beaucoup d'événements.